Musique Toi qui es notre source Et toi en qui nous puisons toutes nos ressources Quel honneur d'être dans ta sainte présence C'est pourquoi nous voulons marcher Nous voulons marcher dans ta présence Nous voulons demeurer dans ta présence Hallelujah Hallelujah Je veux marcher Je veux courir Je veux marcher sur la voie de l'éternité Je veux courir Vers toi mon Père Me retrouver dans tes bras, Papa Je veux marcher Je veux courir Je veux marcher sur la voie de l'éternité Je veux courir Je veux marcher sur la voie de l'éternité Je veux me retrouver dans tes bras d'amour Je veux me retrouver dans tes bras de joie Je veux me retrouver dans tes bras d'amour Oh Seigneur, comme dans ce beau jardin d'Éden que tu avais spécialement crié pour Adam et Ève la Bible dit que chaque jour tu descendais et tu leur parlais, tu leur communiquais ta pensée tu leur donnais Seigneur la feuille de route nous aussi les amants nous voulons être Seigneur dans ce jardin dans ce beau jardin que tu crées ton nom ce jardin qui est ta présence et nous voulons recevoir tes instructions nous voulons recevoir le cahier de charge pour affronter tout ce que Seigneur nous devons affronter dans la vie merci parce que tu es avec nous et tu nous conduis par la main Alléluia Alléluia merci Seigneur parce que tu le fais Alléluia Tu m'as crié pour ton plaisir Je veux demeurer dans ta présence Je veux demeurer dans ta présence Je veux demeurer dans ta présence Conduis-moi par ta main Je veux demeurer dans ta présence 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 de marcher sur la voie de l'éternité. Je veux courir vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras, Papa. Me retrouver dans tes bras, Papa. Me retrouver dans tes bras, Papa. Papa, me retrouver dans tes bras, Alléluia. Ne me laisse pas être ailleurs, Seigneur. Ne me laisse pas être défocalisé, Seigneur. Je t'en supplie. Toi qui as le pouvoir de t'assujettir toute chère, Oh, Seigneur, mettez-moi dans ta présence. Mets-moi là où tu es, Seigneur. Oh, Seigneur, je t'en prie. Je t'en prie, Seigneur. Rien, c'est-à-dire. C'est alors que je pourrai entrer dans ma destinée, Seigneur. Si je suis là où tu me veux, Seigneur. C'est alors que j'entrerai dans ma destinée, dans ce chemin que tu as prévu pour moi. Tu me permettras, Seigneur, de posséder mon héritage. Oh, Seigneur, tu le fais. Tu le fais parce que tu l'as dit dans ta parole. Ah, Seigneur, J'accomplirai ce pour quoi tu m'as crié. Je ne m'en détournerai ni à gauche, ni à droite. Hallelujah. A cette puissante croix, Tu as payé Le prix de ma destinée A cette puissante croix, Tu as cloué Tous ceux qui me condamnaient A cette puissante croix, Tu as créé Un chemin nouveau pour ma vie A cette puissante croix, Tu as cédé Ta vie glorieuse pour moi J'entre dans ma destinée Hallelujah Je possède mon héritage J'entre dans ma destinée Mon héritage J'entre dans ma destinée Je possède mon héritage J'entre dans ma destinée Mon héritage Oh, Seigneur, Oh, Seigneur, Je veux encore le dire A cette croix, Tu as tout payé pour moi Oh, Ton sacrifice était puissant Pour que j'entre dans ma destinée Hallelujah Et je veux le croire Je veux le répéter Jusqu'à ce que mon âme La 7 Hallelujah 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 A cette puissante croix, Tu as payé Le prix de ma destinée A cette puissante croix, Tu as cloué Tous ceux qui me condamnaient A cette puissante croix, Tu as créé Un chemin nouveau pour ma vie A cette puissante croix, Tu as cédé Ta vie glorieuse pour moi J'entre dans ma destinée Je possède mon héritage J'entre dans ma destinée Mon héritage J'entre dans ma destinée Je possède mon héritage J'entre dans ma destinée Mon héritage Ma destinée Mon héritage Ce dont tu as payé le prix Ma destinée Mon héritage Ce dont tu as Puis accompli A cette croix, Tu as payé le prix de ma destinée A cette croix, Tu as cloué toute condamnation Au roi de gloire Au roi de gloire Sois élevé Au roi de gloire Sois exalté A jamais Jésus Sois élevé J'entre dans ma destinée Je possède mon héritage Seigneur Seigneur je le crois J'entre dans ma destinée Mon héritage J'entre dans ma destinée Je possède mon héritage Je possède mon héritage J'entre dans ma destinée Mon héritage Seigneur Seigneur nous entrons dans notre destinée Là où tu nous attends Seigneur Seigneur l'objectif que tu veux que nous atteignions Seigneur Nous sommes dans le chemin que tu as tracé pour nous Alléluia Seigneur Nous le faisons Pour la gloire de ton nom Nous entrons dans notre destinée Alléluia Nous entrons dans notre destinée Nous y demeurons Seigneur Nous accomplissons les projets que tu as prévus pour nous Salut les championnes les plus belles C'est avec beaucoup beaucoup de bonheur que je vous retrouve après ces quelques semaines de pause Alors nous avons fait une pause parce que comme nous vous l'avions annoncé Nous allons démarrer une nouvelle saison Et cette nouvelle saison est une saison pleine de surprises et surtout de nouveautés Vous l'avez déjà remarqué Derrière moi nous avons le nom de notre nouveau rendez-vous De notre nouvelle rencontre Le nom de cette nouvelle saison c'est Les secrets de femmes Donc bienvenue à Secrets de femmes Ce temps d'enseignement Ce temps de prière Ce temps de formation Pendant lequel le Seigneur va nous révéler des secrets Des secrets de femmes Pour que nous puissions être des femmes qui règnent Pour que nous puissions être des femmes bénies Pour que nous puissions être des femmes qui atteignent la destinée Ou je dirais les destinées que le Dieu très haut notre Père a prévu pour nous Alors c'est parti donc avec Secrets de femmes Ce rendez-vous de tous les vendredis que tu ne devras pas louper Et peu importe le jour dans la semaine où tu prends ce rendez-vous en ligne Sache qu'il sera toujours un moment, une source de bénédiction pour toi Ce sera toujours un moment où des secrets de règne te seront révélés en tant que femme Alors aujourd'hui nous allons partir avec un thème très très spécial C'est un thème qui bien sûr se rapporte au nom de notre rendez-vous Nous avons voulu que les choses soient comme ça Pour que tu saches que désormais il y a des secrets que tu vas découvrir Il y a des choses que tu ne savais pas qui vont monter à ta connaissance Par la grâce de Dieu et cela par l'œuvre du Saint-Esprit Donc nous allons démarrer avec un ensemble de secrets Des secrets spécialement pour nous les femmes Et ce sont des secrets qui sont concoctés par le Seigneur Pour nous positionner dans le règne Ce sera donc secret de femme pour le règne Alors pourquoi est-ce qu'il y a des secrets pour le règne ? Il y a des secrets pour le règne parce que tout d'abord Dieu nous a destinés en tant que femme à régner Notre position en Christ est une position élevée C'est une position de domination, c'est une position de reine Je pense que quand je dis cela Il y a peut-être des a priori qui se mettent en place dans ton esprit Il y a peut-être un doute qui se fait jour Parce que effectivement de façon générale On associe plutôt la femme à la place arrière On associe plutôt la femme à la position de silence On associe plutôt la femme au rôle secondaire Mais je veux te dire que en tant que femme La vérité c'est que Dieu t'a préparé pour une place de choix Et nous allons voir cela dans la parole de Dieu Et le livre que nous allons prendre pour appui de façon générale Dans ce rendez-vous, c'est le livre de Esther Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de Esther A partir du chapitre 1 Et c'est là que nous allons retrouver le texte Qui va être l'appui de ce dont le Seigneur veut nous parler en ce jour Alors nous prenons nos Bibles donc dans le livre d'Esther Et je disais donc tout à l'heure que le texte d'Esther va nous faire comprendre Qu'en tant que femme, le Seigneur a préparé une place de choix pour nous De quoi s'agit-il ? Dans le premier chapitre du livre d'Esther La Bible nous présente, n'est-ce pas, une histoire très très célèbre des Écritures C'est ce banquet, cette fête de plusieurs jours que le roi de Babylone, le roi Assyrus avait donné Et pendant cette fête-là, il s'est passé quelque chose de très très spécial Il s'est passé quelque chose comme je dirais un coup d'État Dans lequel une femme qui était élevée en dignité, une femme qui régnait déjà A perdu sa place au profit du nôtre Nous n'aurons pas le temps de lire tout ce texte Mais je voudrais t'inviter en tout cas à la fin de ce moment A prendre un moment spécial pour lire le livre d'Esther Et aujourd'hui, notre thème va se situer particulièrement dans le chapitre 1 du livre d'Esther Nous n'aurons pas, comme je le dis, le temps de lire tout ce texte-là Mais dès les premiers versets, il est dit C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal Assus dans la capitale La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs Les commandants de l'armée des Perses et des Medes, les grands et les chefs des provinces Furent réunis en sa présence Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur Pendant de nombreux jours, pendant exactement 180 jours Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Assyrus, la capitale De plus les plus grands jusqu'aux plus petits Un festin qui dura sept jours dans la cour du jardin de la maison royale Alors donc, voilà, le décor est planté Ce texte nous parle donc, comme je vous le disais, d'Assyrus De ce roi puissant qui a organisé un festin, un banquet pour les grands de son royaume Et aussi pour les serviteurs, en fait pour tous les habitants de son royaume Et nous voyons à travers ce texte-là que Assyrus était un roi très très puissant Alors, ce livre d'Esther qui nous présente ses faits Est l'un des plus beaux livres de la Bible, je pense Et vous le savez, c'est un livre qui a inspiré de nombreux scénarios cinématographiques Il a inspiré de nombreuses oeuvres littéraires Parce que ses faits sont tellement beaux Ils sont dignes, je dirais, des plus beaux scénarios qu'on puisse trouver en matière cinématographique Pour dire que l'un des premiers scénaristes de la vie, c'est Dieu lui-même Si les scénaristes, les réalisateurs et tous les producteurs de toutes nos grandes entreprises cinématographiques sont capables de réaliser, n'est-ce pas, des films qui peuvent nous faire rêver qui peuvent nous faire pleurer, qui peuvent nous faire rire Je t'assure que Dieu est encore plus fort Et parce qu'il est le plus grand scénariste, je veux te dire, ce soit ma soeur, qu'il a prévu un scénario incroyable Il a prévu un script génial pour ta vie en tant que femme Alléluia ! Alors, qu'est-ce que nous retrouvons de façon spirituelle dans le livre d'Esther ? Dans le livre d'Esther, en fait, nous retrouvons à travers tous ces faits qui se sont passés à travers ces lignes Nous retrouvons en fait la révélation de Dieu Et dans cette révélation, le Seigneur nous parle d'une part Quand on regarde vraiment avec les yeux spirituels Il nous parle d'une part de la fin d'un règne La fin du règne d'une humanité déchue au profit, n'est-ce pas, de l'Église de Christ qui récupère le règne parce qu'elle est victorieuse en Christ À travers ces faits, nous pouvons aussi voir, nous pouvons aussi lire entre les lignes C'est carrément même pas entre les lignes, c'est manifeste, c'est évident À travers ces lignes, nous retrouvons l'histoire du découronnement d'une femme Qui n'a pas réussi à conserver sa position au profit d'une autre Qui était à l'origine méprisée, qui était à l'origine faible Mais qui a pu récupérer son règne parce que justement, elle a été une femme vertueuse Remplie de sagesse et conduite par l'Esprit de Dieu Alors ce soir, et à travers ce rendez-vous de Secrets de Femmes Je suis venue dire à toutes les femmes que nous sommes Qu'il y a un règne qui est pour nous Il y a un règne que nous devons saisir Il y a une position de victoire, une position élevée Dans laquelle le Seigneur veut nous conduire À condition, évidemment, que nous soyons des femmes remplies de l'Esprit Que nous soyons des femmes sages, que nous soyons des femmes vertueuses À l'exemple de cette femme que nous présente le livre des Proverbes En son chapitre 31 Alléluia Dis avec moi, je règne Dis avec moi, je règne Oui, n'hésite pas à dire je règne Et n'aie pas peur de dire je règne Parce que c'est la position en réalité que le Seigneur a prévue pour toi Et c'est le plan de Dieu pour toute femme Et ce plan, il n'a pas attendu le 21ème siècle ou le 20ème siècle pour le déployer Il n'a pas attendu des mouvements d'émancipation de la femme Ou de reconnaissance des droits de la femme pour le déployer En réalité, depuis le jardin d'Éden, Dieu avait prévu le règne pour la femme Mettant Adam et Ève dans le jardin Déjà, le Seigneur avait positionné Ève comme le sceau de sa création Comme cette cérise qui venait Comme la perfection à tout ce qu'il avait déjà créé Parce que justement, femme, tu n'es pas n'importe qui Tu es une personne spéciale Tu es une personne qui a une place de choix dans le cœur de Dieu Tu es une personne pour qui Dieu a prévu un avenir spécial Dieu a prévu, n'est-ce pas, une histoire spéciale, un plan spécial Alléluia ! Et de la même façon que Esther est partie des plus bas quartiers de Babylone Pour être positionnée dans la royauté De la même façon, le Seigneur prévoit un plan de couronnement pour toi De la même façon, le Seigneur s'apprête à t'élever dans ton entreprise De la même façon, le Seigneur s'apprête à te donner un mariage béni De la même façon, le Seigneur s'apprête à rendre ton nom grand Alléluia ! Alors tu vas dis avec moi, je règne Dis avec moi, je règne Et nous allons donc lire quelques textes Dans lesquels nous allons voir Comment est-ce que le Seigneur a prévu le règne pour chacune de nous en tant que femme Il ne s'agit pas de la position actuelle que tu occupes forcément en ce moment Il ne s'agit pas d'où tu viens Il ne s'agit pas de ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à maintenant Il s'agit plus que tout du plan de Dieu De la volonté de Dieu pour toi Et toutes ces choses-là, tu vas les découvrir dans Secrets de Femmes pour le règne Nous allons donc lire dans la parole de Dieu Une série de textes, n'est-ce pas ? Et nous allons commencer par Ephésiens 5 Je vais les lire rapidement Et je veux t'encourager à noter les références Si tu n'arrives pas à ouvrir ta Bible Et à suivre tout de suite ces textes-là Nous allons donc lire la parole de Dieu Et avant d'aller plus loin, nous allons prier Je lis la parole de Dieu Il est dit en Ephésiens 5, le verset 25 à 27 « Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église Et s'est livrée lui-même pour elle Afin de la sanctifier par la parole Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau Afin de la faire paraître devant lui Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable Mais sainte et irrépréhensible » Alors tu vois que le Seigneur a un plan pour ta vie De la même façon qu'Il avait un plan pour son Église Ou je dirais qu'Il a un plan pour son Église Il a décidé de te positionner Il a décidé de faire de toi une personne glorieuse Une personne sans tâche, une personne sans ride Qui va réjouir son cœur et qui va accomplir ses desseins sur cette terre Alors, en tant que femme, nous appartenons de façon générale A cette Église victorieuse qui va régner par les soins du Seigneur Jésus Mais nous appartenons aussi de façon individuelle et spéciale A un plan de règne que Dieu a prévu pour chacune de nous Et ce règne va se manifester en fait Par la mise en place d'une bonne psychologie Pour ne pas justement perdre cette place-là Comme Vasti parce que nous n'avions pas encore donné son nom Mais c'est de Vasti qu'il s'agit Comme cette première épouse du roi Assyrus qui s'appelle Vasti A perdu son règne Le Seigneur ne veut pas que tu perdes le règne Il ne veut pas que tu loupes la destinée qu'Il a prévue pour toi Il ne veut pas que tu passes à côté du projet de bénédiction Et de faveur qu'Il a prévue pour toi C'est la raison pour laquelle tu vas rester connectée Un secret de femme Parce que ici à ce rendez-vous Le Seigneur s'apprête à te révéler Tous les secrets qui vont te positionner dans ton règne Alors tu vas élever la voix avec moi Et nous allons prier Père nous voulons te dire merci Pour ce merveilleux rendez-vous Que tu nous donnes encore une fois en tant que femme Oh Père nous avons compris combien les femmes ont du prix à tes yeux Nous avons compris quelle est cette place de choix papa Que nous avons dans ton coeur Et nous voulons oh Dieu nous approcher de toi Pour que ce plan, ces destinés, ces désirs, ces projets profonds Que tu as pour chacune de nous Puisse être manifestée de façon concrète Et véritable dans notre vie quotidienne Merci oh notre Père de nous conduire Merci de te révéler à nous Merci de nous bénir au travers de ta parole Et au travers de ce rendez-vous papa Pour que ce que tu as prévu dans nos vies Soit une réalité Soit une bénédiction au quotidien Qui est manifestée Afin que nous soyons Positionnés là où tu as prévu pour nous Mais aussi que nous devenions Des sources de bénédiction Pour nos proches Pour toutes les personnes que tu as prévues Que nous puissions bénir Comme Esther a été Une bénédiction Pour sa génération Merci notre Dieu Béni sois-tu Merci de disposer nos coeurs Merci oh Dieu de gloire De permettre que tout ce que nous allons entendre Que notre papa puisse se poser Sur la table de nos coeurs Et Seigneur Dieu Trouvez en nous les ressources Et la force nécessaire D'être pleinement manifestée Quelqu'un dit Amen Amen Alléluia Alors femme je voulais te dire ce soir Qu'il y a une psychologie Il y a une psychologie Il y a une mentalité Il y a une pensée Qui va te permettre De conserver cette place de choix Que le Seigneur a prévue pour toi Cela signifie donc que Il y a une place spéciale pour toi Il y a une position royale Que Dieu a prévue pour toi Et c'est ce que je ne cesse de répéter Depuis l'instant où J'ai pris la parole A cette chair Nous allons donc continuer A lire la parole de Dieu Et voir au travers des textes Comment le Seigneur a préparé Une place pour chacune de nous En Jérémie 1, le verset 5 Il est dit Avant que je ne t'eusse formé Dans le ventre de ta mère Je te connaissais Et avant que tu fusses sorti de son sein Je t'avais consacré Je t'avais consacré Et parlant de Jérémie Il dit Je t'avais établi Prophète des nations Mais parlant de toi Peut-être serait-il en train de dire Je t'avais établi Reine Je t'avais établi Directrice Je t'avais établi Épouse Épanouie Je t'avais établi Femme d'influence Je t'avais établi Femme victorieuse Dans tous les cas Il y a une position élevée Que le Seigneur avait prévue pour toi Et déjà dans sa pensée Déjà dans son projet Il t'a établi En Jérémie 29, le verset 11 Il dit ceci Car je connais les projets que j'ai formés sur vous Et je dirai sur toi Dis l'Éternel Projet de paix et non de malheur Afin de te donner un avenir et de l'espérance Le Proverbe 16, le verset 4 nous dit ceci L'Éternel a tout fait pour un but Oui, il a tout fait pour un but Femme Il t'a créé pour un but Il t'a créé pour une position Il t'a créé pour manifester quelque chose de glorieux sur cette terre En Éphésiens 2, le verset 10 Il dit ceci Car nous sommes son ouvrage Ayant été créé en Jésus-Christ Pour de bonnes œuvres Que Dieu a préparées d'avance Afin que nous les accomplissions Alléluia Il dit encore une fois en Pierre 2, le verset 9 Vous au contraire Vous êtes une race élue Dis avec moi Je suis une race élue Vous êtes un sacerdoce royal Une nation sainte Un peuple acquis Afin que vous annonciez les vertus de celui Qui vous a appelé des ténèbres A son admirable lumière Alléluia Alors bien-aimés Nous voyons donc que tous ces versets Que nous venons de lire Nous montrent combien chacune de nous De façon particulière A été désirée Soupirée Souhaitée par Dieu Pour un but Un objectif Qu'il a déjà défini Dieu a un plan pour ta vie Et ce plan est clair dans son esprit Ce plan est établi Mais la question qui se pose C'est de savoir si En tant que femme Qui est déjà Positionnée Dans le coeur de Dieu Tu arriveras A manifester Cette destinée Que Dieu a prévue pour toi Cette destinée Qu'il a prévue pour toi Mais aussi Pour toutes les femmes Parce que le Seigneur Pouvait dire Parlant de son peuple Je ferai de toi la tête Et non la queue Quand il dit cela A son peuple Il est en train de dire Que la tête Que lui En tant que Dieu Il prévoit C'est une tête Qui n'est pas réservée A une seule personne Parce que Bien évidemment Souvent la problématique Ou la question Qu'on se pose C'est de savoir Comment est-ce que Des millions de femmes Que nous sommes Nous pouvons toutes être Des reines Comment est-ce que Des milliards d'êtres humains Que Dieu a mis sur terre Peuvent toutes être A la tête Cela Est peut-être impossible Dans la pensée De l'homme Cela est peut-être Ambigu dans la pensée De l'homme Mais dans la pensée De Dieu Il n'y a aucune ambiguïté Parce que s'adressant A tout son peuple d'Israël Il disait Je ferai de toi La tête Alors Saisis la pensée Du Seigneur Aujourd'hui Parce qu'Il a décidé De faire de toi La tête Ne regarde pas Ta voisine Ne regarde pas Ta soeur Ta cousine Ou ta copine Pour te dire que Non c'est elle Qui mérite la tête Et non pas moi C'est elle qui sera Positionnée Et non pas moi Je veux te dire Ce soir que Il y a un domaine Il y a un secteur Il y a N'est-ce pas Une place Dans laquelle Le Seigneur T'oppositionnera Certainement Alléluia Amen Dis avec moi Je règne Je règne Oui Bien aimé Le Seigneur nous a Prédestiné Au règne Et je le disais Tout à l'heure Cela n'a pas commencé Avec le 21ème siècle Ou le 20ème siècle Mais cela a commencé Depuis l'aube De l'humanité Lorsque ayant Positionnée Adam et Ève Dans le jardin Le Seigneur Le avait déjà Donné La mission Ou je dirais Le commandement Ou je dirais L'onction De la domination Toi aussi Il t'a choisi Pour régner Il t'a choisi Pour dominer Adam et Ève Devaient dominer Dans le jardin D'Éden C'était L'environnement C'était le territoire De règne Que Dieu avait prévu Pour eux Mais toi aussi Il y a un territoire Que le Seigneur A prévu Pour toi Alors la question Que je veux te poser Ce soir Est-ce que tu connais Ton domaine De règne Est-ce que tu connais Le royaume Que le Seigneur A prévu Pour toi Alors Je veux simplement T'inviter ce soir Ou en ce moment A commencer A danser Parce que tu réalises Que tu n'es pas n'importe qui Tu réalises Que tu es une reine Je n'ai pas dit Que tu es la reine d'Angleterre Je n'ai pas dit Que tu es la reine de Norvège Je n'ai pas dit Que tu es la reine De Krenjabo En Côte d'Ivoire Je dis Que Dieu t'a positionné Pour un règne Qu'il va te révéler Qu'il va te montrer Peu importe Ce domaine Peut-être est-ce Un domaine De 10 mètres carrés Peut-être est-ce Un domaine De 1 mètre carré Peut-être est-ce Un domaine qui va se limiter A ton environnement familial Peu importe Le plus important C'est d'être positionné Dans le règne Que Dieu a prévu pour toi Alors Si tu ne sais pas encore Si tu n'as pas encore connu Le domaine Le territoire Dans lequel le Seigneur T'a positionné Reine Tu as absolument besoin Tu as absolument besoin De le découvrir Tu dois le découvrir Et c'est ce à quoi Nous allons nous atteler Dans ce rendez-vous De secret De femme Dis avec moi Amen Dis avec moi Amen Mais il est vrai Effectivement Que le règne En fait Est un processus Est un processus Ou je dirais Est l'aboutissement D'un processus On ne commence pas On ne commence pas à régner Dès les premières heures De sa vie On ne commence pas À régner forcément Quand on a commencé Une activité commerciale On ne commence pas À régner Simplement En proclamant Je règne Mais le règne Sera L'aboutissement D'un processus Le règne Va nécessiter Il est vrai Une préparation Une formation Comme Nous pouvons Le découvrir Dans le livre D'Esther Alors nous allons Rester connectés A ce livre Parce que nous voulons Justement Découvrir Tout ce processus Nous voulons Justement Découvrir Tous ces secrets Qui Une fois déployés Ont permis A Esther D'être positionnée Dans le règne Le défi Sera donc Pour chacune de nous De saisir Le règne Que le Seigneur A prévu pour elle De s'y installer Et surtout D'y demeurer Parce que Vasti Certes Avait commencé A régner Mais elle a été déchue Elle a perdu Sa couronne De la même façon Adam et Ève Avait été enrôlés Ils ont pris fonction Dans le jardin Dans lequel ils devaient Régner Mais ils n'ont pas Atteint l'objectif Ils ne sont pas restés Dans le règne Que Dieu avait prévu Pour eux Ils ont été chassés Du jardin d'Éden Je proclame ce soir Que cela n'est point Ton partage Tu n'es point l'image De Vasti Et Vasti N'est pas ton modèle Mais ton modèle ce soir C'est Esther Parce que du premier chapitre De ce livre Jusqu'au dernier chapitre Esther Une fois qu'elle a été positionnée N'a pas perdu son règne Des épreuves sont venues Des oppositions ont été manifestées Mais jusqu'à la fin Esther est restée reine Et c'est ce que je proclame Pour ta vie Dans le nom de Jésus Oui tu règnes Tu règnes dans le domaine Que le Seigneur a prévu pour toi Tu règnes dans la position Dans laquelle il t'a établi Et assurément Certainement Tu ne seras point déchu De ce règne là Parce que des secrets Te seront révélés Alléluia Dis avec moi je règne Dis avec moi je règne Oui Nous devons régner Et l'objectif C'est donc De nous préparer Et de veiller A nos points Perdre le règne Que le Seigneur Nous a donné Toutefois Il y a des événements Il y a des actions Il y a des faits Qui peuvent venir Essayer de nous arracher Le règne Peut-être que tu es chez toi Et qu'au fond De façon réelle De façon pratique Tu as déjà perdu Un règne dans lequel Le Seigneur T'avait établi Peut-être que tu as perdu Un travail Peut-être que tu as perdu Un poste important Que le Seigneur T'avait donné Peut-être que tu as perdu N'est-ce pas Une position Dans un foyer Dans un mariage Oui C'est vrai C'est une possibilité On peut perdre Le règne Mais le plan de Dieu Est qu'aucune De ses filles Ne perde le règne Qu'il a prévu Pour elle Alors comment Est-ce que Vasti a perdu Le règne Et comment Est-ce que Esther elle Est montée A la royauté Et s'y est maintenue Voici les questions Auxquelles Nous allons répondre Semaine Après Semaine Alléluia Et ce soir Avant De nous séparer J'aimerais Que nous puissions Mettre un peu Le projecteur Sur Vasti Ce n'est pas notre modèle Ce n'est pas notre star Mais Pour pouvoir Fonctionner Comme Esther Nous devons Comprendre Ce qui n'a pas marché Dans la vie De Vasti Alléluia Alors Nous allons lire Un texte Parce que Assurément Certainement Il y a des erreurs Qui peuvent Te faire perdre Ta place Alors Il y a donc Des pièges Évités Pour Entrer Dans le règne Si tu n'y es Pas encore Et aussi Pour conserver Le règne Si tu es Déjà Dans ce règne Alléluia Quelqu'un a dit Ce que femme veut Dieu le veut Je pense que quelque part Ce proverbe Ou cette maxime Est vrai Parce que Le coeur de Dieu Se bat au rythme De la femme Alléluia Nous allons lire Le test De Esther Le chapitre 1 A partir du verset 9 Tu vas écouter Attentivement Cette lecture Il est dit La reine Fasti Fit aussi Un festin Pour Les femmes Dans la maison Royale Du roi Assyrus Donc ce verset Nous ramène A ce que nous avions lu Au départ C'est-à-dire A l'événement Qui se passait Dans le royaume Le roi Assyrus Avait organisé Un festin Il avait organisé Une fête De plusieurs jours Et donc Le verset 9 Nous reconnecte A ces événements En nous disant Que la reine Fasti Aussi A organisé Un N'est-ce pas Un festin Les femmes Dans le royaume Au verset 10 Il est dit Le septième jour Comme le cœur Du roi Était réjoui Par le vin Il ordonna Améoumane Bista Arbona Bigta Abagta Zeta Et Carcasse Les sept Énuc Qui servaient Devant le roi Assyrus D'emmener En sa présence La reine Vasti Vasti Avec la couronne royale Pour montrer sa beauté Au peuple Et au grand Car elle était belle De figure Verset 12 Mais la reine Vasti Vasti Refusa de venir Mais la reine Vasti Refusa de venir Quand elle reçut Par les Énucs L'ordre du roi Et le roi Le roi fut très irrité Il fut enflammé De colère Alors le roi S'adressa Au sage Qui avait la connaissance Des temps Car C'est ainsi Que se traitaient Les affaires du roi Devant tous ceux Qui connaissaient Les lois Et le droit Dis avec moi Devant tous ceux Qui connaissaient Les lois Et le droit Nous allons au verset 19 Il est dit Si le roi Le trouve bon Qu'on publie de sa part Et qu'on inscrive Parmi les lois Des Perses Et des Medes Avec Défense De la transgresser Une ordonnance royale D'après laquelle Vasti Ne paraîtra plus Devant le roi Assyrus Et le roi Donnera La dignité De reine A une autre Qui soit meilleure Qu'elle Dis avec moi Amen J'avoue que C'est une portion Des écritures Par rapport A laquelle On a du mal A dire Amen Parce que Quelque part Je pense que En tant que femme Nous avons Cette solidarité Féminine Je le crois Qui fait que Quelque part Nous sommes Un peu mal Par rapport Vasti 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 Régnait déjà Parce que C'était le plan De Dieu Pour reine Dieu l'avait créé Pour être une reine Il avait créé Pour être établi Dans ce grand royaume Puissant royaume En tant que reine Mais au terme De notre verset De notre verset 19 Nous voyons qu'il y a Un décret Qui est pris Il y a une décision Qui est prise De façon définitive Pour que Vasti soit découronnée Et qu'elle ne paraisse plus En la présence du roi En tant que reine Et que plutôt La couronne Et la position De reine Soit donnée A une autre Et le texte précise A une autre Qui soit meilleure qu'elle Alléluia Bien aimée Vous savez La première fois Où j'ai vraiment prêté Attention A ce texte De Esther Qui relate Comment Vasti A perdu le règne C'est un jour Où De façon particulière Le Seigneur M'a parlé Et ce jour-là En fait Dieu m'a dit Alors que Je venais de poser Des actions Il m'a dit Fais attention Ne sois pas Vasti Alléluia Il m'a dit Fais attention Ne sois pas Vasti Et Qu'est-ce qui s'était passé Il se trouve que C'était un jour Où Mon mari M'avait donné des instructions Il était en train De m'expliquer Quelque chose Qu'il voulait que je fasse Et moi En tant que femme Émancipée En tant que femme moderne En tant que femme Très intelligente Selon moi Je Je contestais Et j'essayais De lui faire comprendre Qu'il n'avait pas raison Et que moi Je pensais Qu'il fallait Qu'on agisse Comme ci Ou comme ça Et alors Pendant que j'avais La parole dans la bouche J'ai clairement Entendu la voix De l'esprit Il me dit ceci Attention ma fille Ne sois pas Vasti Quand l'esprit M'a dit cela Je me suis calmée Parce que Même si Le test de Vasti N'était pas L'un de mes préférés Ou un test Que j'avais souvent lu Dans la Bible Je savais déjà Que Vasti Qui était quelqu'une Qui avait perdu La couronne Alors les soeurs Je me suis arrêtée Net dans mon développement Et j'ai dit à mon mari Chérie j'ai compris Tout ce que tu as dit On va le faire Et je me suis pressée De le faire Mais en fait J'avais un seul objectif Trouver un moment Tranquille Pour aller relire Cette histoire De Vasti Et c'est ce que j'ai fait Dès que j'ai eu Un moment J'ai commencé A relire Cette histoire De Vasti Et je vous assure Que beaucoup de choses Que nous allons partager Dans ce rendez-vous De Secrets de Femmes M'a été révélée Dans ce moment D'intimité Ce temps Que j'avais mis à part Pour lire L'histoire De Vasti Alors j'ai réalisé Tout d'un coup Que j'avais une position Qui était une place de choix Et que par mon attitude Par mes actions J'étais en train De mettre ma place à mal J'étais en train D'entrer dans une logique Qui allait me faire perdre De façon consciente Ou inconsciente La place de choix La position Que le Seigneur M'avait donné Comme Vasti A perdu sa place Vous savez Il y a beaucoup De commentaires bibliques De commentaires bibliques Oui de commentaires Sur Vasti Et je vous assure Que moi Je suis tombée Sur des commentaires Qui ont encensé Vasti Qui ont fait L'éloge de Vasti En faisant remarquer Que cette femme Etait une femme Valeureuse Etait une femme Exemplaire Qui avait refusé De se soumettre De se laisser manipuler Par un roi Je ne dirais pas Desporte Je dirais un roi Misogyne Qui ne comprenait pas La valeur de la femme Etc Mais bien aimé Si tu es déjà tombé Sur ces textes Ou ces commentaires Je t'invite A te repositionner Par rapport A ce que la Bible dit Par rapport A Vasti Vasti Au final A perdu Le règne Vasti Au final N'est plus jamais Paru Dans la présence Du roi Vasti Au final A été remplacée Par une femme Esther Venant du peuple juif Qui a été qualifiée De meilleure Que Esther Quelle est ta pensée En ce moment Quelle est ta mentalité En ce moment Quelle est l'analyse Que tu fais En ce moment De la situation De Vasti Si pour toi Vasti Est une héroïne Qui devrait Ou qui pourrait être Ton modèle Je voudrais T'interpeller Comme le Saint-Esprit M'a interpellé Bien aimé Ne sois pas Vasti Ne sois pas Vasti Celle qui doit être Ton modèle C'est Esther Dieu ne veut pas Que tu perdes Le règne Dieu ne veut pas Que tu perdes Cette place de choix Qu'il a prévue pour toi De toute éternité Car il connait Les projets Qu'il a préparés Pour toi Ce sont des projets De bonheur Ce sont des projets Pour te donner un avenir Et de l'espérance Ce sont des projets Pour te permettre D'entrer dans un règne Dans le règne Que Dieu a prévu Pour toi Ce n'est pas un règne Selon Forcément Le monde Mais c'est un règne Dans lequel Tu seras établi Un règne Dans lequel Tu seras heureuse Un règne Dans lequel Tu seras épanoui En tant que femme Alors Bien-aimé Je voudrais te dire Ce soir Ne sois pas Vasti Tu dois être Esther Tu dois être Esther Alors Comment éviter d'être Vasti Comment entrer dans le règne Le saisir Et le garder Comme Esther L'a réussi Ce sont les secrets Que je t'invite A venir partager A venir partager Avec moi Avec toutes les femmes Du monde entier Qui vont se connecter A ce canal Pour faire de toi Une reine Qui règne De façon Indéfinie Qui va régner Éternellement Alléluia Alors si Tu as bien suivi Mon développement Tu vas acclamer Le Seigneur Parce que Ton Dieu Est bon Ton Dieu Est extraordinaire Ton Dieu Est merveilleux Il a prévu pour toi Une place de choix Il a fait de toi Esther Et non Vasti Alléluia Nous allons Prier Parce que nous avons Compris ce soir Qu'il y a deux possibilités Il y a un choix D'être Vasti Il y a une possibilité D'être Esther Que vas-tu Choisir Je veux te dire Ne sois pas Vasti Parce que Le Saint-Esprit A une époque donnée M'a dit Ne sois pas Vasti J'ai obéi A la voix de l'Esprit Je suis allée Comprendre Ce que Esther Avait fait Je suis allée Comprendre Ce que Vasti Avait fait Et j'ai décidé De ne pas être Vasti J'ai choisi J'ai choisi D'être Esther Et aujourd'hui Je peux te dire Que j'ai fait Le bon choix Parce que Je pense en tout cas Que le Seigneur M'a permis De Régner Dans Différents domaines Parce que Justement J'ai choisi D'être Esther Tu vas donc Élever la voix Avec moi Et nous allons Prier Tu vas dire Père J'ai entendu Ta parole Ce soir Donne-moi de comprendre Le message Que tu voulais partager Avec moi Ce soir Donne-moi de comprendre Que tu as prévu Une place de choix Pour moi Quelles que soient Les circonstances Par lesquelles Je passe en ce moment Quelle que soit Ma position Dans le présent Je crois Que tu m'as Suscité Afin que Je règne Et lève la voix Et prie avec moi Seigneur Je prie pour toutes les femmes Pour toutes les sœurs Qui suivent ce programme Papa Donne à chacune De comprendre Que tu as fait d'elle Une personne spéciale Donne à chacune De comprendre Que tu as fait d'elle Une Esther Donne à chacune De comprendre Qu'il y a un domaine Un secteur Un territoire Dans lequel Tu l'as établi Reine Dans lequel Tu l'as élevé En dignité Afin que Chacune Oh Dieu de gloire Puisse s'oppositionner Par rapport A ces projets Que tu as conçu Pour elle De toute éternité Merci pour tout Ce que tu fais Oh Seigneur Nous prions Nous prions Nous prions Que tu bénisses Cette saison Oh Dieu vivant De secrets De femmes Afin que Au travers De ce rendez-vous Les femmes Que nous sommes Papa Puissent saisir De nombreux secrets Pour Régner Amen 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 Tu vas acclamer Le Seigneur avec moi Bien-aimé Voilà Donc notre décor est planté Nous sommes dans Secrets De femmes Pour le règne Et je t'assure Que semaine Après semaine Nous allons Découvrir Des secrets Nous allons Décortiquer Des secrets Aujourd'hui Ce n'était que L'introduction Pour te faire comprendre Que tu es une personne Spéciale Pour te faire comprendre Qu'il y a une place De choix Pour te faire comprendre Qu'il y a un règne Que Dieu a préparé Pour toi Et tu dois Absolument Saisir Ce règne Alors les secrets Seront égrainés Semaine Après semaine Rendez-vous est donc Pris pour la semaine prochaine Pour Secrets de Femmes Le Rendez-vous Que tu ne dois absolument Pas manquer Si tu as aimé ce rendez-vous Je veux t'inviter A liker N'est-ce pas Pour permettre A ce rendez-vous D'être visible Pour d'autres femmes Je veux t'inviter A partager ce lien Afin que de nombreuses Autres femmes Puissent entrer Dans le processus De la révélation De la révélation Des secrets Des femmes Du monde entier Si tu n'es pas des églises Vases d'honneur Je veux t'inviter A prendre le temps De prier Avec les femmes De ton église Parce que la prière Des femmes Est très très efficace Que Dieu nous bénisse Abondamment La semaine prochaine Nous allons décortiquer Les erreurs A ne pas commettre Alléluia Alors la semaine prochaine Nous allons parler D'un thème Que j'ai utilisé Pardon Que j'ai intitulé Attention Pièges à éviter Pour régner Il y a forcément Des pièges à éviter Vasti a commis des erreurs Vasti n'a pas su éviter Les pièges Qui font perdre la royauté Mais cela ne sera pas ton cas Parce que tu seras connecté La semaine prochaine Pour découvrir Les secrets de femmes Pour le règne Que Dieu te bénisse Abondamment Je te dis A la semaine prochaine Et au titre des annonces Je voudrais rappeler A toutes les femmes Des églises Vases d'honneur Et à toutes les femmes D'Abidjan Si vous êtes à Abidjan Il faut savoir que Nous sommes en préparation D'un programme Très très spécial Que nous avons dénommé La nuit des reines C'est une nuit Pendant laquelle Nous serons couronnés En tant que femmes C'est un rendez-vous spécial Que notre Seigneur nous donne Et nous ne devons pas Manquer ce rendez-vous Ce sera le samedi 10 avril A Abidjan Nous vous donnerons Plus d'informations Restons connectés Pour prendre part A cette nuit des reines Où déjà Plusieurs princesses Se bousculent Aux portes Alléluia Si tu as été béni Par ce programme Tu vas aussi faire une offrande Voilà Il y a des instructions Qui s'affichent déjà A l'écran La Bible nous dit Que nous ne devons pas Venir dans la présence de Dieu Les mains vides Chaque fois Que nous nous connectons A une fréquence A laquelle Dans laquelle Dieu nous parle Chaque fois Que nous nous connectons A la révélation De la parole de Dieu Chaque fois Que nous avons L'occasion d'être Encouragés Et boostés Par la parole de Dieu Nous devons apporter Une offrande D'action de grâce Une offrande de reconnaissance Alors Suis les instructions Qui s'affichent A l'écran Et bénis le Seigneur Pour ce nouveau rendez-vous Aujourd'hui Nous n'en étions Que à l'introduction Mais Gloire De gloire en gloire Nous irons Semaine Après semaine Que Dieu Nous bénisse Je vous embrasse Soyez bénis dans le Seigneur Femme extraordinaire Championne du Seigneur Bye bye A très bientôt